Musique Ils étaient nombreux les sanariens ce vendredi 20 juin à assister à l'inauguration de l'îlot Picotière qui s'inscrit dans un ambitieux programme de grands projets lancé par Ferdinand Bernard il y a 25 ans. La liste est longue, médiathèque, théâtre, complexe sportif et aquatique, établissement scolaire, crèche, maison de retraite. Confié au cabinet d'architecture Jean-Pascal Clément, le bâtiment d'une superficie de 2440 m² accueillera une école maternelle, le CCAS, des locaux pour les associations et des bureaux dédiés au développement économique et enfin un parking souterrain de 70 emplacements. Suite au traditionnel coupé de ruban, Ferdinand Bernard a invité les sanariens présents à une visite guidée du bâtiment. Beaucoup semblaient impressionnés par cet édifice, comme en témoigne ce visiteur. C'est vraiment beau, magnifique. Et là vous ressentez quoi en promenant dans ces bâtiments ? Je ressent que c'est nouveau, c'est moderne, c'est beau, c'est notre façon de travailler peut-être, je ne sais pas. Vous vous êtes impressionné ? Ah ouais, ouais, c'est vraiment, je pense qu'il va bien travailler les élèves là. Espérons-le. Espérons-le, et les maîtresses aussi. La journée était chaude, la visite assez longue, une collation a donc été servie dans la cour de l'école.